Uber peut bloquer votre compte pour différentes raisons. C'est souvent parce que vous vous êtes connecté à votre compte sur plusieurs téléphones différents, ou alors à plusieurs comptes sur le même téléphone. Ça peut aussi être à cause des clients qui se sont pleins de ne pas avoir reçu leur commande, ou alors qu'elle était endommagée. Ou même parce que vous avez fait beaucoup d'argent grâce à la technique que je vous ai expliquée dans ma vidéo précédente. Peu importe la raison, il est possible de vous refaire un compte et recommencer à livrer dès demain. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Lorsque votre compte est bloqué, si vous essayez de vous mettre en ligne, il est marqué « Contactez l'assistance au sujet de votre compte ». Vous ne pouvez pas non plus supprimer votre compte. Et si vous supprimez l'application et essayez de vous réinscrire, il se passera la même chose. Même en envoyant tous les documents nécessaires, votre compte ne sera jamais activé, et il sera toujours marqué « Contactez l'assistance au sujet de votre compte ». Et bien sûr si vous contactez l'assistance, ils vous diront que vous ne pouvez pas faire de compte car vous avez déjà été bloqué. Lorsque Uber vous bloque, il met dans une liste rouge, l'adresse IP de votre téléphone, votre numéro de téléphone, et votre adresse e-mail. Contrairement à ce qu'on peut entendre, votre CABIS n'est pas bloqué, ni votre compte bancaire, ni votre nom, ni votre adresse. Pour faire un nouveau compte, il vous faudra donc un nouveau téléphone. Si vous ne voulez pas vous acheter un nouveau téléphone le temps que votre compte soit activé, pour être sûr que ça marche, vous pouvez vous inscrire depuis un ordinateur. Connectez-vous sur le site uber.com.fr.fr.fr.deliver. Entrez votre prénom et votre nom. Entrez une adresse mail différente que celle que vous utilisiez sur votre compte Uber qui a été bloqué. Si vous n'avez pas d'autre adresse, créez une nouvelle adresse sur Gmail, ça prend vraiment une minute. Ensuite entrez un nouveau mot de passe. Pour le numéro, il ne faut pas que vous mettiez le même que celui du compte qui a été bloqué. Si vous n'avez pas d'autre numéro, mettez celui de quelqu'un de votre famille ou d'un ami, juste le temps de valider votre compte. Une fois que votre compte sera actif, vous pourrez remettre votre numéro normal, votre compte ne sera pas bloqué. Entrez ensuite la ville. Si vous êtes dans une ville où il y a beaucoup de livreurs, les comptes ne sont pas activés, il y a de l'attente. Entrez alors une autre ville où les comptes sont activés directement, dans tous les cas vous pourrez livrer partout en France peu importe la ville que vous avez mis à votre inscription. Pour savoir dans quelle ville il n'y a pas d'attente, je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Elle est disponible sur ma chaîne. Ensuite appuyez sur Suivant. Suivez les différentes étapes de validation de votre compte. Entrez les codes de confirmation que vous allez recevoir sur le numéro de téléphone et sur l'adresse mail. Ensuite il faudra mettre en ligne des documents comme lors de votre première inscription. Prenez-vous en photo, mettez en ligne un cas bis récent et votre extrait de casier judiciaire. Si vous avez besoin d'une vidéo pour obtenir votre casier judiciaire ou votre cas bis, dites-le moi j'en ferai une. Prenez en photo votre carte d'identité, et prenez en photo votre carte d'identité à côté d'un sac de livraison. L'attestation vigilance n'est pas obligatoire quand vous créez un nouveau compte. Vous pouvez remettre le même cas bis et la même carte d'identité que sur votre premier compte. Uber ne fera pas le lien. Au bout de quelques heures, voire un jour maximum, votre compte sera activé. Si vous vous êtes inscrit depuis votre ordinateur, faites attention, vous ne devez pas vous connecter sur votre téléphone sur lequel était votre ancien compte pour aller livrer. Sinon Uber fera le lien avec votre adresse IP, et votre nouveau compte sera bloqué dans la journée. Vous devrez alors tout recommencer. Vous êtes obligé de vous connecter sur un nouveau téléphone. Par contre pour le numéro de téléphone, allez dans l'onglet compte, appuyez sur modifier les informations, et vous pouvez mettre votre ancien numéro de téléphone. Uber ne bloquera pas votre compte même si c'est le numéro qui était sur le compte qui a été bloqué. Et voilà vous êtes repartis pour aller travailler. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous permettra de faire de l'argent. Si vous connaissez quelqu'un qui a été bloqué, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo, il sera content de pouvoir se remettre au travail. A plus les couzes. Sous-titrage ST' 501